Qu'est-ce qu'un intervalle ? Définition du latin intervalum, espace entre deux pieux d'une palissade, distance qui sépare deux points dans l'espace et dans le temps. En musique, c'est donc la distance entre deux sons. On mesure cette distance en demi-ton et en ton. Pour rappel, on trouve des demi-tons entre chacune des touches d'un clavier. Demi-ton, demi-ton, etc. On leur donne également des noms. Unisson, lorsque deux voix jouent la même note, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième et octave, qui est un nom féminin. Voici un exemple à partir de Do. Do, Ré, seconde, Do, Mi, tierce, Do, Fa, quarte, Do, Sol, quinte, Do, La, sixte, Do, Si, septième, Do, Do, octave. Pour rappel, pour compter les intervalles, on prend la première et la dernière note et on compte à l'intérieur. Mais ces deux notes comptent. Par exemple, pour compter l'intervalle Do, Fa, je vais compter Do, Ré, Mi, Fa. Ça fait quatre, c'est donc une quarte. Si je cherche Do, Si, je compte bien la note de départ Do et la note d'arrivée Si. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, sept. C'est donc une septième. On ajoute à ces noms d'intervalles des qualifications. Cinq possibles, diminués, augmentés, juste, majeurs, mineurs. Mais tous les intervalles n'ont pas tous le droit d'être tout ça. Tous les intervalles ont le droit d'être diminués ou augmentés. Ainsi, on peut trouver une quarte augmentée, une tierce augmentée, ou une seconde diminuée, une quinte diminuée, etc. Par contre, l'unisson, la quarte, la quinte, l'octave, ce sont les seuls à pouvoir être justes. La seconde, la tierce, la sixte, la septième ont le droit d'être majeurs ou mineurs. Une quinte majeure, ça n'existe pas. Une tierce juste, ça n'existe pas. Petite précision, on parle d'intervalles harmoniques lorsque les deux sons sont joués simultanément et d'intervalles mélodiques lorsque les deux sons sont joués successivement. Tous les intervalles dont nous venons de parler, unisson, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième octave, sont des intervalles qui sont dits simples. Ils sont égaux ou plus petits que l'octave. Mais on peut également trouver des intervalles plus grands que l'octave. On parle donc d'intervalles redoublés. Neuvième, dixième, etc. La qualification de l'intervalle redoublé est la même que son intervalle simple. Un signe tierce majeure, son intervalle redoublé, ce sera une dixième majeure. Renverser un intervalle, c'est changer la direction de cet intervalle. L'intervalle initial et son renversement sont contenus dans l'octave. Ainsi, le chiffre de l'intervalle et celui de son renversement doit faire neuf. Alors, un unisson se renverse en octave, une seconde en septième, une tierce en sixte, une quarte en quinte, une quinte en quarte, une sixte en tierce, une septième en seconde, une octave en unisson. Attention, la qualification change entre l'intervalle de départ et son renversement, sauf pour les intervalles justes qui restent justes. Un intervalle diminué devient augmenté, un intervalle augmenté devient diminué, un intervalle juste reste juste, un intervalle majeur devient mineur, un intervalle mineur devient majeur. Voici les intervalles que l'on peut trouver à partir de do avec leur renversement. Unisson, juste, octave, juste. Seconde mineure, septième majeure. Seconde majeure, septième mineure. Seconde mineure, sexte majeure. Seconde majeure, sexte mineure. Quarte juste, quinte juste. Quarte augmentée, quinte diminuée. Quinte diminuée, quarte augmentée Quinte juste, quarte juste Sixte mineure, tierce majeure Sixte majeure, tierce mineure Septième mineure, seconde majeure Septième majeure, seconde mineure Octave juste, unisson juste Demi-ton chromatique et diatonique Lorsque les notes formant le demi-ton portent des noms différents, ce demi-ton est dit diatonique Par exemple, mi-fa Sol, la bémol Lorsque les notes portent le même nom, il est dit chromatique Do, Do dièse Mi bémol Deux remarques, un intervalle se définit également par une autre caractéristique qui est la composition de cet intervalle C'est à dire le nombre de tons et de demi-tons qu'il y a à l'intérieur de cet intervalle Par exemple, l'intervalle de tierce majeure, Do mi J'ai un ton, Do ré Un autre ton, Ré mi Donc cet intervalle de tierce majeure fait deux tons Un intervalle de quarte juste J'ai un ton, Fa sol Un autre ton, Sol la Et un demi-ton, La si bémol Donc deux tons et un demi-ton Pour aller un peu plus loin, il existe deux autres qualifications qu'on utilise cependant assez rarement Si on retire un demi-ton chromatique à un intervalle diminué On obtient un intervalle sous-diminué Alors prenons un exemple, partons d'une tierce mineure Déjà, Mi sol Si je lui retire un demi-ton, elle devient donc diminuée Et si je lui retire encore un demi-ton, elle devient sous-diminuée Je passe donc de Mi sol, tierce mineure A Mi sol bémol, tierce diminuée A Mi dièse sol bémol, tierce sous-diminuée Si on ajoute un demi-ton chromatique à un intervalle augmenté On obtient un intervalle sur-augmenté Alors partons également d'une sixte majeure Ré bémol, Si bémol Si je lui ajoute un demi-ton, elle devient une sixte augmentée Ré bémol, Si bécart Et enfin, si je rajoute encore un demi-ton Ré bémol, Si dièse Elle devient une sixte sur-augmentée Il est très important de connaître sur le papier le nom, la composition et la qualification des intervalles Mais il est également extrêmement important de pouvoir les reconnaître à l'oreille Je vous propose ma classification en trois familles d'intervalles Pour pouvoir les reconnaître déjà dans un premier temps plus facilement Tout d'abord les neutres granites qui sont des intervalles stables L'unisson juste, la quarte juste, la quinte juste et l'octave juste Unisson, quarte juste, quinte juste, octave juste La famille couleur qui va nous permettre, entre autres, quand on parlera des accords De colorer nos intervalles neutres et granites La tierce mineure La tierce majeure Et les renversements qui correspondent La tierce mineure, la tierce majeure, la tierce majeure Et enfin, ce que j'ai appelé les intervalles épicés Qui sont là un peu pour titiller notre oreille La tierce mineure, la tierce majeure Les renversements qui leur correspondent Septième mineure Septième majeure Et enfin, la quarte augmentée et la quinte diminuée Aussi appelé triton Pour reconnaître ces intervalles plus facilement Je vous propose quelques chansons Qui débutent par tous les intervalles que nous venons de voir Je vous invite à faire votre propre liste avec des chansons que vous connaissez Pour les intervalles granites La carte juste Star Wars Extrait des Demoiselles de Rochefort Marin, ami, amant ou mari La quinte juste A vous dirais-je maman Extrait de Mary Poppins Chum 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 Chéry L'octave juste Extrait de Aladin Prince Ali Ou Somewhere Over the Rainbow Extrait du Magicien 12 Les chansons couleur Tierce mineure Green Sleeve Ou Sir Duck de Stilly Wonder La tierce majeure A la Clairefontaine Ou Sacrée Charlemagne Chantée par France Galles Sixth mineur I Wanna Be Like You Du Jungle Book Ou Love Story de Francis Lee Ou Love Story de Francis Lee Sixth majeur Malbrook s'en va en guerre Ou le thème de la princesse Leia Dans Star Wars Ou le thème de la princesse Leia Et enfin les chansons épicées Seconde mineure Seconde mineure Les bêtises Là on en a en plus plusieurs qui se succèdent La lettre à Élise De Beethoven De Beethoven Seconde majeure Frère Jacques Ou Strangers in the night Septième mineure Maman les petits bateaux Ou le générique de Star Trek La septième majeure Take On Me sur le refrain Et enfin le triton Quartes augmentées Ou quintes diminuées Le générique des Simpsons Ou Maria de Leonard Bernstein Dans Wayside Story Sous-titrage Société Radio-Canada